Le groupe Facebook Canassé Patreon aussi, qui est une belle façon de communiquer avec nous. On passe tout de suite au Ben oui, Ben non. Ben non, ben oui, Ben non. Ben oui, Ben non. Ben oui, Ben oui, Ben non. Ben oui, Ben non. Ben oui, Ben non. Et le premier Ben non est présenté par notre sponsor La Forge du Malte. Merci pour leur support et merci de les aider et de les supporter. Écoutez, vous pouvez les aider sur le site web, les supporter sur Instagram, mais aussi consommer leurs bières. Si vous êtes amateur de bières et non pas des micro-bières, comme on fait réellement dans les commentaires. C'est des micro-brières qui font des bières tout court. C'est-tu des micro-bières ? J'ai lu vos commentaires, mais je n'ai rien dit. L'Empire contre-attaque. Merci à La Forge du Malte pour cette première question. Micro-brasserie, La Forge du Malte. La côtesse, une bière, forgement, charmant. La Forge du Malte, point de vue. Désolé pour les fausses notes, nous embrassent la bière. Super pub de La Forge du Malte, force-du-malte.com Premier débat, premier bernon, sonne ici dans le 11 de départ contre les Red Bulls. Une surprise, ben oui, ben non. Ben oui. Ben oui. Ça va être unanime, ben oui. Ben oui, vous avez bernon pour tout le monde. Ben oui. Est-ce que, bon, je pense que… Je pense que pour le coach lui-même, c'était une surprise. Non, oui, oui. Je pense que… Écoute, on l'a dit au début, ça va peut-être être un nouveau trend de la malaria titulaire. Mais c'est… Écoute, il s'entraînait seul. Mais de là à passer titulaire, moi, j'étais très surpris. Moi, les concepts, c'est moi qui souffre avec ça. Moi, j'ai une sous-question. Peut-être que Cyd, t'as la réponse. Est-ce qu'il y a un protocole, un règlement ou quelque chose qui explique, justifie… Tu sais, cette absence d'information, tout ce qui concerne blessure. Et, tu sais, est-ce que c'est la MLS qui fait en sorte qu'on ne l'a jamais su officiellement, c'était quoi le problème de Sonoussi? On savait tous qu'il était malade. Il y avait des rumeurs. Mais, tu sais, ça a été… Dans la semaine d'avant, attention, Sonoussi est de retour. Il y avait la malaria. C'était quoi le problème, de le dire avant? Je veux dire, c'est pas une maladie honteuse, là? Je veux dire, c'est un virus, c'est un virus, point. Je me demande si c'est une politique du club ou c'est une politique MLS. Moi, je pense que c'est… Alors, c'est pas une politique MLS, mais c'est une culture MLS. Donc, par exemple, par rapport aux informations que New York donne, des Red Bull, c'est toujours pas très clair non plus que tu… Ouais, je suis allé regarder, puis c'est vrai que c'est juste écrit « Injury ». Puis moi, je pense pas que… Not well. It's not well. Je pense pas qu'il y ait une politique de la MLS. Je pense qu'on est dans une culture parce que je crois qu'il n'y a pas non plus aussi beaucoup de pression de la part des médias pour savoir ce qui se passe, pour dévoiler aussi les choses qui se passent. Et donc, ça permet d'installer un climat dans lequel tu peux contrôler au maximum possible l'information. Et pourquoi ne pas le faire? Je me demandais, c'était un truc de convention collective qu'il fallait donner. Est-ce que ce genre de truc-là, il fallait qu'il y ait l'aval du joueur? Écoute, à fouiller, il faudrait voir qui est le représentant du club au sein de la MLS. Et pourquoi pas? Je pense que c'est une excellente question à poser. Mais ce que j'ai l'impression de voir, parce qu'il y a aussi d'autres journalistes ou d'autres fanbases qui semblent être dans le flou dans ce qui se passe d'un point de vue purement santé auprès des joueurs, j'ai l'impression que c'est plus une culture qu'autre chose. Et maintenant, d'un point de vue d'un club, si tu veux contrôler l'information au maximum, c'est tout à fait normal. Donc, comme tu ne dis rien, puis s'il n'y a pas de pression pour te faire dire les choses, tout passe. Mais effectivement, ce n'est pas comme si, tu as raison, il n'y avait rien de honteux. Mais c'est intéressant, surtout dans la mesure où, tu vois, comme depuis, je pense, en série éliminatoire au hockey, il y avait toujours ce côté, il est blessé au haut du corps. Parce qu'il n'y avait pas de pression en série de donner cette info pour la seule et unique raison qu'un mec pouvait jouer blessé. Et on ne voulait pas qu'il prenne un coup à l'endroit où il est blessé parce que justement, ça a été dit dans les médias. Et ça, depuis dix ans, ils l'ont transposé en saison et là, tout le monde le fait. Quelqu'un est blessé, on voit qu'il s'est blessé, un truc de dingue, ça va être au haut du corps ou bas du corps. Pas plus que ça, pas plus d'infos en fait. C'est quoi la durée d'indisponibilité ? Après, dans un sport où tu pourrais viser, au type de contact, parce que moi, personnellement, tu me dis où tu es blessé et j'ai le droit de te taper dessus. Gloves are off. It's still anybody's game. C'est comme à la lutte. Si tu arrives avec un bandage, c'est sûr que tu vas recevoir un coup au bandage. Mais genre, par rapport à la culture, sur Atlanta, ils ont lâché un commun pour annoncer la chirurgie de Martinez, Alonzo, qui était out, puis Roseto. Ils avaient dit que, bon, Martinez, c'est une chirurgie, donc c'était facile de le dire. Il est out pour la saison, notamment, mais les autres, c'était pour... Ah, Martinez est out pour la saison ? Je croyais que c'était pas... Je pense que c'est 6-8 semaines. Je ne sais pas si... Ouais, non, c'est une arthroscopie qu'il a eue. Ce n'est pas les croisés comme il a eue avant. Excusez-moi, il a fait une arthroscopie sur le... Arrête de donner des efforts à toi. Le turf, le monde du turf. Puis Alonzo, Roseto, ils avaient dit clairement, genre, le tamlin, etc. Maintenant, est-ce qu'avoir une maladie, c'est peut-être dans le secret médical, peut-être, que je prends des enchères, que j'ai le malaria, whatever, je peux le comprendre. Mais oui, je rejoins cette histoire, c'est un peu une culture. Mais en parlant de Sonussi, est-ce qu'on ne peut pas de Sonussi sans parler des camarades, maintenant ? Maintenant que les gens reviennent. Est-ce qu'on peut parler de tout attaquant de Montréal sans parler de qu'un camarade ? Parce que là, il commence à avoir des... Tu n'as pas compris ta question, excuse-moi. Il commence à avoir du monde. La Kakamara, genre, il m'impressionne physiquement. Il joue tous les matchs, il n'arrête pas. Je ne suis pas étonné par sa qualité, mais c'est impressionnant. Donc là, Sonussi, quand il joue, il joue à droite, comme un ailé d'un 4-3-3. Je me demande, quand on parle de Sonussi, est-ce que... En fait, tout attaquant dont on parle, à part Kyoto, on se dit qu'il va prendre la baisse de Kakamara. On a eu le débat la semaine dernière, est-ce que Kakamara est là pour rester ? Moi, j'avais dit ben oui. Moi, je pense... Dans le cas présent, pour rester sur le ben oui, ben non, je pense qu'on peut surtout parler de Milevich, qui, lui, était dans le groupe depuis le début de saison, qui a fait 3 ou 4 apparitions sur 5, et qui n'a pas été choisi pour remplacer Torres. Donc, moi, la surprise, elle a deux niveaux sur la présence de Sonussi. Moi, c'est un ben oui, parce que je ne m'attends pas du tout à ce qu'il soit là, parce que Torres, encore une fois, il a été titulaire peut-être 4 fois sur 5. Donc, tu te dis que c'est Torres qui va être là. Il se blesse vendredi. Moi, à titre personnel, je n'étais pas sans entraînement jeudi. Je le vois, il gambade. Je ne me dis pas qu'il y a un problème avec lui. Donc, il est blessé la veille d'entraînement. Et ensuite, celui que j'estime dans l'ordre avec les attaquants qui sont à disposition, tout en sachant que, pareil, il y en a d'autres qui gambadaient, c'était Kyoto. Je dirais même une triple surprise. Mais après, à la rigueur, Kyoto, je vais dire peut-être qu'ils avaient des statistiques avancées et qu'ils savaient qu'il fallait juste l'utiliser pendant une demi-heure. Je peux donner un bénéfice du doute. Si ce n'est pas aussi peut-être une punition, là, je fabule complètement, mais je pense que ça n'a pas plu à personne, ni à la section hondurienne, ni au SEF Montréal, qui est parti prendre la COVID en déplacement. Donc, est-ce qu'il y a COVID et COVID ? Mais après, le troisième, c'est Milévitch. Moi, j'ai été surpris de ne pas avoir son terrain. Je me demande qu'est-ce que ça signifie qu'il n'a pas été titularisé dans ce cas-là. Est-ce que c'est vraiment une question tactique ? Parce qu'on voulait que Sounessy fasse du Torres et que peut-être dans le groupe, c'était le plus à même à faire du Torres, donc d'être plus sur la droite. Ou bien c'est parce que si Milévitch fait juste du Milévitch, ce n'est pas suffisant encore pour aller chercher une place de titulaire, à moins qu'il y ait vraiment un match qui a été fait en milieu de semaine, comme sa titularisation à Orlando, il me semble, qui était due au fait qu'il y avait une ligue des champions conca-caf. Donc ma surprise par rapport à la titularisation de Sounessy Brahim, elle est là sur les remplaçants potentiels. Je ne sais même pas où est-ce qu'il jouerait, Milévitch. C'est quoi son poste ? Ça, c'est le gros problème. Je pense que le content plus, il n'a pas encore trouvé son poste. Oui, je pense que c'est ça le problème. Je vois ses qualités, je vois ses catégories offensives. Lui, le 30 dernier maître, il peut dribbler, il peut déchirer une frappe. Dans le système actuel, c'est très compliqué. Dans le système actuel, peut-être pas du dernier match, puisque le dernier match, ça avait l'air d'un 3-4-3, mais dans le 3-5-2 classique ou 5-3-2 de Wilfried, il jouerait à la place de Miljavitch, en fait. Mais Miljavitch, il y a des années-lumière. Le système qu'on a vu, c'est la base. On a vu Sounessy être vraiment la place post-propos de Torres, non ? Oui, oui, mais là, ça avait… Oui, oui, en fait, oui, c'est vrai que dans les… Comment ils le dispoissaient souvent ? Il y a eu le truc de Nintendo qui était super cool à ce sujet. On a eu le 2-2-2-2-2. Change. Non, mais ça, méga parenthèse, pourquoi c'est si compliqué pour les clubs de poster leurs alignements partants ? Pourquoi ils ont tout un schéma complètement différent ? Bref. Je pense qu'il y a des gars qui ont des dizaines de photoshop, des templates qui sont jolis, puis ils les mettent, quoi. Ils ne disent pas… Mais… Cette semaine, pardon. Cette saison, on est plus dans un 3-4-3, comme plus souvent. Vas-y. Mais Matko, son problème, c'est qu'on ne l'a jamais vu dans un 90 minutes MLS, pour le juger comme il faut. Je pense que le seul 90 minutes qu'on a vu, c'était en championnat canadien et où il prenait exactement la place de Georgie. Après ça, il arrive tout le temps dans des causes un peu où on cherche un score. Donc, c'est difficile de juger un joueur de cette façon-là. Et mon problème avec Kamievic, c'est que je le juge comme un vétéran et j'oublie qu'il y a juste un an de plus que ce n'est aussi. Oui, c'est très important ce que tu dis. Moi, ça a complètement changé ma perception de ce mec. C'est que je n'ai pas arrêté de dire qu'il, pour moi… J'arrête de dire « mais que ». J'ai complètement changé ma perception de ce joueur en tout un été parce que c'est vrai qu'au début, je disais « il n'est pas bon ce joueur. Pourquoi on est allé le prendre ? Il est nul. » Mais en même temps, on a investi beaucoup. Oui, là, il est jeune. Parce que le match, le match où il était intéressant, ses contenus, c'était assez de 4 ans où il était titulaire. Ah, merci. Il joue au… C'est Orlando tout à l'heure. Merci, c'est New York. C'est pas un problème. C'est là qu'il joue à la place du Malevich quasiment comme une sorte de numéro 10 électron libre plus côté gauche. Puis, il n'était pas mauvais. Mais je disais qu'il se cachait beaucoup et les stats montraient qu'il était très bon. Ah oui, je me rappelle. Pour toi, il avait fait un super match. Tu n'as pas dit qu'il n'était pas mauvais. Pour toi, c'était un très bon match, le sapat. Ce que je trouvais un peu abusé, mais écoute… Ce qui est le fun, genre comme de faire des mea culpa ou d'avouer, c'est celui qui vient te piler dessus. Le gars, il est humble puis l'autre, il était… En plus, il ne se rappelle même pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit que en rendant le match, je ne le trouvais pas bon. Et statistiquement, je suis étonné que le statistiquement était très fort. Mais je trouve quand même qu'il n'était pas impressionnant. C'est tout. C'est plus simple. Son recrutement, ça sent le remplacement de Georgie quand il va arriver. Entre-temps, on ne sait pas trop l'utiliser. Il sert de doublure peut-être aux entraînements. Et puis, c'est pas mal bétonniste que quand on met son aussi, son aussi, on attaque en pointe, il peut aller à droite. Le couloir, c'est aussi pour défendre aussi, il faut défendre. Un client lassique, je pense qu'il défend de mieux en mieux. Il y a des profils spécifiques. Il n'y a pas beaucoup de place pour des joueurs comme Matko ou même… C'est peut-être Torres qui est dans l'axe peut-être, mais la Montréal joue à deux avec Mialovic comme électro-libre. Il n'est même pas milieu terrain maintenant. Donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile pour tous ces joueurs-là. Puis, son aussi, je trouve que sa chance, que ce soit surprise ou pas pour Colerabouze par exemple, sa chance, c'est qu'il y a un profil. Vraiment, il peut être en pointe, il peut être sur un côté, il peut être sur la côté gauche s'il le faut. Côté gauche, peut-être moins bon, mais il peut avoir une utilité. Donc, surprise, oui, mais il a quand même une utilité pour Nancy. alors que bon, d'autres joueurs comme Matko, le club encore le cherche plus il se cherche peut-être là. Un prochain… Un prochain… Un prochain… Ben…